Time ! Ça va ou quoi ? On se retrouve dans un petit Skyrim ? Allez, dégaine le marteau ! Alors... Parce qu'en fait on m'a donné des conseils, on m'a dit que c'est... Les sorts là ça pouvait se désenchanter pour être appliqué à d'autres armes Alors je me dis pourquoi pas... Je vais l'emmener jusqu'au bout et quand même de désenchanter j'imagine Parce qu'il y a de l'arc aussi Alors, revenons à nous moutons Euh... La carte... Voilà Qu'est-ce qu'on a à faire ? Alors ici on a que dalle Faut qu'on aille au refuge de Redorant par là-bas La tanière de l'escroc Tuez Kematou On peut peut-être commencer par là-bas Hein ? Attends, dans ce cas-là ce qu'on va faire C'est qu'on va dé... euh... Désengager les quêtes Voilà Qu'on a pas besoin de faire Et... qui êtes-vous ? Il ne faut pas jouer avec le feu On a dit que vous aviez des ennuis sur la route Tout est dans cette note Ok Les Khajiits proviennent d'un pays lointain appelé Elsewhere Bordé au nord par Sirodil et au sud par les eaux bleues étincelantes de la mer Elsewhere est un pays aride, fait de déserts et de canyons montagneux Où le soleil nous baigne constamment de sa chaude lumière Il est des cités si anciennes que les sables les ont englouties tout entière Mais je n'en dirai pas plus, car mon pays me manque terriblement C'est une très bonne question, car nous sommes bien loin de chez nous et ce pays est froid et austère Le marchand avisé trouve les meilleures occasions, même s'il doit voyager loin pour mettre la main dessus Bord de ciel en regorge Les dragons et la guerre ont fait fuir bien des marchands, mais pour les courageux il y a beaucoup de bénéfices à faire C'est une très bonne question, car nous sommes bien Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, je ne te parle pas Ferme ta gueule Alors il m'a donné une note apparemment Livre, clé, parchemin, non Libre Une note Non ça c'est une note du cadavre Note de Risad, l'attaque des bandits Trouvez l'emplacement du camp de Saint-Bandier Trouvez l'emplacement du camp de Séducteur-Bandier La route n'a pas été bonne pour celui-ci Elle est infestée dehors la loi, de Blancherive jusqu'à Marquette Les gardes voyages avec Risad Oui, mais ils ne sont pas assez bien équipés pour affronter de tels adversaires Ces derniers manient d'étranges armes dorées et portent des armures étincelantes Risad a entendu parler de ce genre de choses que dans les légendes Leur campement se trouve juste à l'ouest du col de la brisure, nord A chaque fois qu'ils s'en prennent à nous, ils hurlent Les saints veulent consulter vos marchands Aujourd'hui Ces brutes volent principalement des babioles et des étrangeries Peu importe si celui-ci sait qu'elles ne valent pas un sou Pas un sou ensuite Ils autorisent Risad à reprendre sa route Risad n'est pas encore défendu Bien que ça fasse du mal à la bourse de celui-ci Risquer sa vie ne vaut pas la peine Putain, c'est une purge quand on s'est écrit gros Alors déjà l'écriture est une purge Et des fois la manière dont c'est écrit c'est une purge Risad a entendu dire qu'une autre bande patrouille le long des routes plus au nord Ils se font appeler les séducteurs On les identifie à leur sombre armure menaçante Le bord de ciel devient de plus en plus dangereux Il semblerait qu'ils aient établi leur campement le long de la route ouest de Fort Kastav Celui-ci perdra grassement à la personne qui lui viendrait en aide Risad s'inquiète pour tous Pour tous ceux que ces terrifiants rustres pourraient blesser Ah oui d'accord je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait 3 pages dans une Dans une seule feuille quoi Dans une seule feuille quoi Bon Attends Oh ! Dans l'anus ! Oh directement dans l'anus ! Oh ! La dinguerie ! Je lui ai mis dans le cul Et tu vois je peux pas parce qu'on m'a dit que je pouvais récupérer mes flèches sur les cadavres mais je peux pas hein ! C'est sûr et certain que je peux pas regarde ! Il y a la flèche je peux pas Je peux pas récupérer la flèche ! Je peux pas récupérer la flèche ! Ça donne pas envie de dormir ici hein ! Je te le dis ! Ça va vous ? Bonjour frère ! Vous me semblez là ! J'ai quelque chose pour vous aider à vous détendre ! Si ça vous intéresse ! De quoi parlez-vous ? Le meilleur Skuma ! Le sucre lune le plus doux ! Un bon prix bien sûr ! Ça m'a pas l'air bien légal ! Donnez moi ce que vous avez et nous oublierons toute cette affaire ! Tiens on tente l'intimitation ! Non ! Ça ne marchera pas comme ça ! Vous allez mourir ! Oh non ! Vermine ! Oh ! Quoi ! Quoi ! J'ai plus de flèche ! Mais ! J'ai pas de flèche ! Ah non j'ai plus de flèche ! Je sais pas je dois plus avoir de flèche ! Oh ! Tu vas te tâter de mon gourdin ! Oh non ! Saloperie va ! C'est de l'armure lourde ! Ça c'est de l'armure lourde ! Ça ne nous intéresse pas ! Alors par contre j'ai pas du tout de flèche là ! C'est vrai ce mensonge ! Ça serait dans les flèches quoi de toute manière ! Ça serait dans les armes non ? Ouais ! Je pense ! Ah ouais ! C'est là dedans qu'on doit aller non ? Ah ! C'est là dedans qu'on doit aller non ? Vous n'auriez jamais dû venir ici ! Merde ! Pardon ! Ah ! Ah ! Il a fait un point de endure ! Allez-y ! Partez-mort ! Je pourrais ainsi vous poignarder dans le dos ! Attends ! Merde ! Allez-y ! Partez-mort ! Je pourrais ainsi vous poignarder dans le dos ! Attends ! Merde ! Merde ! attention viens ta tête mon gourdain allez hop one shot je vais vous casser la guerre comment je fais push merde ça marche pas c'est con quand même c'est p destruction ça passe pas merde ça passe pas non non mais non les salons on va pas y arriver comme ça on va y aller avec le marteau je prends de l'or vous allez voir vous n'avez aucune chance voilà je n'ai pas là salut go merde merde ah merde 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 mais je suis très nul voilà hop là je te mets des petites décales à la CS là merde là merde merde oh allez hop ça donne un bon jeu aux racines est-ce pas d'ondes faire attends mais j'en ai déjà un moi non est-ce pas d'ondes d'acier c'est la même chose non néga 32 oui oui le mien est même mieux on va prendre les flèches elle est tombée ouais il est mort qu'en atout merde j'ai pris un marteau j'aurais pas du il est mort de mon feu lui de quoi il est mort lui de l'or attend de merde montres là dessus ahhh montres là dessus apparemment j'ai réussi à tuer des mecs avec mon feu ou avec ma magie parce que pour moi j'avais pas tué autant de gens oh la potion la bourse l'hivernel ouvrir fort moriard ah oui il y a l'intérieur du fort aussi ah moi je pense que j'avais fini la zone mais que naine que nenni une flûte on va prendre une flûte ça se revendra bien je trouve ça j'ai juste qu'il y a une école de barde à un moment donné j'ai aimé ouh l'hydromène nordique sac de farine 2 d'or oh le petit coffre ouh là c'est terminé terminé par ici est-ce qu'on peut forger quelque chose ou si c'est la forge forge est-ce que je peux forger un truc je peux forger un anneau d'argent un anneau d'argent et d'améthyste ça serait pas déconnant de fabriquer ça comme ça on peut le revendre allez allez j'ai pas regardé de combien ça nous avait augmenté mais ça nous a augmenté apparemment l'établi c'est pour faire quoi déjà c'est pour forger les armures d'accord là j'ai rien parce qu'il nous faut du cuir du bon cuir bon alors là on doit faire direction à l'intérieur du fort donc alors bon on va rentrer en mode on va rentrer en mode à l'ancienne tu vois chut chut je pense à mettre un couteau dans ma botte on me marre de toujours faire des armées le métal va acheter un livre il doit venir en ville tout libre va à l'école ça leur ferait mal de servir une bonne bière de temps en temps de temps en temps de fichus abeilles et leur fichu miel qui est là ? ah non alors attends alors là c'est mal qu'elle me connaitre oh je cuisine je nettoie je fais ce qu'on me demande de faire très bien alors il ne vous arrivera rien je ne fluidis pas voilà je crois c'est bien je ne veux pas que je veux pas que je veux pas je veux pas vous dire tout je veux pas être retrouvé aux quatre coins de bord de ciel. D'accord. Barre de rivière, tas de sel et barre de rivière. On va faire un boeuf cul aussi. Il était une femme, belle comme un... Qu'est-ce que c'est fait ? Qu'est-ce que c'est fait ? Vous voilà ! Ah ! Ah ! Non ! Attends, 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 attends ! C'est quoi cette merde ? Oh ! Ouais, salope ! Oh là ! On fout mes couilles ! Voilà ! Putain ! On prend les flèches de fer, mais c'est clairement pas la bonne solution. Ah ouais ! T'as pris ta petite flèche, toi. T'as pris ta petite flèche, directement dans le crâne. Le récit argonien. La commission à la construction du seigneur Vanek se situait sur une place assez petite, mais tout à fait respectable. de la cité impériale. De la cité impériale. Il s'agissait d'un bâtiment banal et austère qui impressionnait plus par sa longueur prodigieuse que par son esthétique et son architecture. Ah, on dirait ma... On dirait ma top. Les gens se demandaient peut-être pourquoi le seigneur Vanek éprouvait une telle fascination pour un bâtiment aussi long et aussi dépouillé. Mais personne n'aurait osé lui poser la question. Dans la 3098ème année de l'ère 3ème, Tessumus Scotty travaillait à la commission à un poste assez important. Cela faisait quelques mois que l'homme timide avait offert au seigneur Vanek un contrat des plus lucratifs, octroyant à la commission l'exclusivité de la reconstruction des routes de Valboisé, qui avaient été détruites lors de la guerre de 5 ans. Il était ainsi devenu le favori des responsables et des employés, et passait ses journées à raconter ses aventures, de manière plus ou moins fidèle. Evidemment, il ne mentionnait jamais la fin de l'histoire, étant donné que bon nombre de ses personnages se trouvaient au dîner d'Untrapa, offert par le Silenstri, pour célébrer la victoire. Il n'est jamais de très bon goût d'informer son auditoire qu'on s'est repu de chère humaine. Scotty n'était ni ambitieux ni travailleur. Le fait que le seigneur Vanek ne lui avait rien donné à faire ne le dérangeait donc pas plus que cela. Chaque fois que le petit homme joufflu tombait sur des humus Scotty au bureau, le seigneur Vanek déclarait, « La commission a de la chance de vous avoir. Continuez comme ça. » Au début, Scotty s'était dit qu'il aurait peut-être dû faire quelque chose, mais au fil des mois, il se contenta de répondre. « Merci, c'est ce que je vais faire. » Mais il fallait songer à l'avenir. Il était plus jeune, et malgré son salaire respectable, surtout pour quelqu'un qui ne faisait rien, Scotty se rendait bien compte qu'il faudrait qu'il prenne sa retraite un jour ou l'autre, et que ce salaire disparaîtrait. Il se dit alors que le seigneur Vanek pourrait le prendre comme associé pour le remercier des millions de pièces d'or générées par le contrat de Valboisé, ou qu'il pourrait au moins lui donner un petit pourcentage de sa fortune. Les humus Scotty ne savaient pas demander ce genre de choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles il avait fait un piètre employé, avant sa réussite avec le contrat de Valboisé. Il avait presque réussi à se persuader d'aller trouver le seigneur Vanek, lorsque celui-ci tendit une perche tout à coup. « La commission a de la chance de vous avoir », dit le gnome avant de s'interrompre. « Vous auriez une minute à m'accorder ? Vous devez être très occupé. » Scotty acquiesça et suivit sa seigneurie dans ses immenses bureaux, décorés avec un goût abominable. « Votre présence à la commission est un grand honneur pour nous », continua-t-il avec emphase. « Vous ne le savez peut-être pas, mais nous étions dans une bien mauvaise passe avant votre arrivée. Nous avions créé des projets impressionnants, mais aucun n'aboutissait. Dans le marais noir, par exemple, nous essayions depuis des années d'améliorer les routes utilisées pour le commerce. J'avais mis Flessus Tijot sur le projet. C'était mon meilleur homme. Mais tous les ans, malgré d'énormes investissements de temps et d'argent, le commerce continuait à ralentir sur ses routes. Grâce à vous, nous disposons à présent du contrat de Valboisé, qui permet d'augmenter de façon considérable les profits de la commission. Et tant que vous en soyez récompensés, je pense. » Scotty esquissa un sourire qui se voulait modeste, mais ne parvenait pas réellement à masquer sa culminité. « Je voudrais que vous vous occupiez du projet du marais noir à la place de Flessus Tijot. Scotty sursauta comme s'il s'était réveillé en sursaut et bafouilla. « Seigneur, je ne peux. » « Pas l'hiver, » coupa le seigneur Vanek. « Ne vous inquiétez pas pour Tijot. Il serait ravi de prendre sa retraite en empochant l'argent que je lui offre. Surtout après toutes les difficultés rencontrées au cours de ce projet. C'est le défi idéal pour vous, mon cher Dessumus. » Scotty resta muet, alors même que sa bouche tentait de prononcer le mot « non », tandis que le seigneur Vanek lui présentait une pile de documents concernant le marais noir. « Vous lisez vite, je suppose, vous pourrez parcourir tout ceci sur la route. » « Bien entendu, répondit le petit homme. » « Vous êtes drôle. Où pourriez-vous vous rendre compte du travail qui est fait et trouver des moyens de l'améliorer si ce n'est au marais noir ? » Le lendemain, ayant à peine touché la pile de documents, Dessumus Scotty se mit en route vers le marais noir au sud-est. Le seigneur Vanek avait engagé un garde robuste, une rouge garde taciturne du nom de Maïlik, pour protéger son meilleur argent. Ils voyagèrent vers le sud le long de la Niben, puis au sud-est le long de la Piscargent, vers les régions sauvages de Sirodrill... Sirodrill, putain... Niben, vers le Piscargent de Sirodrill, et mange ton fion ! Oh là là, c'est infernal, le name dropping de trucs comme ça, moi je trouve ça infernal. « Où les rivières ne portent pas de nom, et où la végétation semble venir d'un autre monde, loin des beaux jardins civilisés de la province impériale du Nord. Le cheval de Scotty était attaché à celui de Maïlik pour lui permettre de lire en route. » Putain, c'est long et chiant hein ! Oh non mais frère, c'est bon gros, je suis jusqu'à demain, je vais faire un espèce de deux heures de lecture gros ! Non mais attends ! Non mais gros ! On est où là ? C'est... 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 « Lis ton livre simulator », c'est quoi ce jeu là ? Non mais... je veux bien être gentil deux minutes, mais faut... enfin faut quand même pas se foutre de la gueule des joueurs quoi ! On est là pour jouer hein ! On est pas là pour s'enculer la vie à lire pendant 4 heures hein ! Il y a des gens qui ont des vies ici hein ! Enfin du moins qui ont pas que ça à foutre ! Ah parce que je veux bien profiter d'un jeu, mais faut pas déconner quoi ! Je veux aussi jouer en fait ! Le principe c'est, tu vois dans un jeu ! Je, jouer, jeu, jouer, jeu, jouer, jeu, jouer ! Ah donc ça c'est vers... Il y a une prison ! D'accord ! Bon alors, je suis déjà perdu dans la map ! C'est déjà une dinguerie ! Alors ici j'en viens, par contre j'ai pas fouillé là-dedans je crois pas ! Hop ! Bon on va prendre les livres, on va tourner la première page et hop ! Histoire de... au cas où... Voilà ! Si ça doit prendre de l'XP... Non parce que c'est bon ! Je veux bien lire ! Tu sais moi c'est toujours ce que j'ai dit ! Je veux bien lire quand il y a un peu de lecture ! Tu vois moi lire 2-3 pages par-ci par-là... Genre toutes les 30 minutes de jeu ça me dérange pas tu vois ! Et à un moment donné quand ça... Là ça devient que de la lecture ! C'est à dire que... Là le jeu c'est de lire en fait ! Avec tous les livres qu'il y a gros ! Le jeu c'est de lire ! Genre même dans The Witcher que je trouve quand même... Ultra casse-couille en terme de lecture ! Parce que t'as des livres partout, t'as des notes partout ! En vrai c'est une page à lire quoi ! Et puis ce qui est dit c'est facilement compréhensible quoi ! Juste... T'as pas 40 pages pour parler d'un truc ? C'est bon on a compris des... Je cuisine, je nettoie, je fais ce qu'on me demande de faire ! D'accord bah j'ai pas dit le contraire ! Continue comme ça ! Agis selon ta bonne volonté ! J'ai cru que ça bougeait mais c'était l'ombre apparemment ! On se partait trop de choses pour pouvoir courir ! Ah bah ! Le contraire m'aurait étonné ! Une bourse ! Ah puis c'est même pas pour pouvoir courir ! C'est que je transporte trop de choses, c'est juste pour pouvoir marcher en fait ! Ah putain de merde ! Ah putain de merde ! Trop de moche noir ! Regardez ça ! Pochon du défenseur ! Pochon de force ! Pochon du guerrier ! Alors c'est sympa ! Tu peux souvent pas faire pause quoi ! Merde ! Ah ! Souvent quand t'es dans un menu dans un jeu bah tu meurs quoi ! T'as encore trop de choses pour pouvoir courir ! Ah ça fait vraiment chier ça va ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors attends ! Bon en ce temps on a pas de sorte de conjuration mais... Au moins... Ça permet de... De gagner un petit peu de place parce que... Parce qu'il y a la prison aussi quand même ! Et puis y a le haut là aussi ! Livre de sort, illumination ! Parchemin bizarre ! Les prix sont 10% plus intéressants ! Pardon ?! Oh putain j'ai facilité parce que moi j'ai quoi ? Les attaques à demain j'ai... 15% de... Ah oui ! De frappe supplémentaire ! Bah écoute on va... On va directement l'équiper ça hein ! Magie plus 20 points ! Oui parce qu'au final je pense pas qu'on s'en bat les couilles mais... C'est vrai que j'utilise pas trop la magie ! En vrai j'utilise de temps en temps histoire de l'améliorer vite Zeph ! Mais euh... Mais je... Pas plus que ça quoi ! Les livres... Voilà on tourne la page... Ah puis si jamais un de ces 4 vous voulez que je fasse un gameplay euh... Un épisode 100% lecture ! N'hésitez pas hein ! N'hésitez surtout pas ! Faites le moi savoir dans les commentaires les mecs ! Si vous voulez 2h30 de pure lecture ! Ah bah les livres on va aller revendre hein ! C'est pas compliqué hein ! On va les vendre... Voilà on les a lu ! C'est parfait ! Nickel ! Non parce que gros t'as vu la masse de livres qu'il y a gros ! C'est... C'est insupportable ! C'est vraiment insupportable ! Ah bah écoute on va acheter des livres ! De toute façon on va acheter ceux qui valent le moins cher ! Merde ! Je vais les dire tiens ! Tiens ! Dégage ! Ouais en plus il y en a qu'on est en double ! Ah bah d'accord ! Attends on va acheter tout ce qu'on est en double ! Voilà ! Ça dégage ! Non mais qu'il faut quand même que je puisse marcher un coup quand même ! Ah oui ! En plus il reste la prison ! Qu'on a pas vu ! C'est là ! C'est là ! Père de trois ! Qu'est-ce qu'il s'allait durer de nous donner ! Merde ! Tu restes d'un de ma boîte ! Stupide miel ! C'est bon ? ça vaut rien enfin ça pèse rien ! Oh ! Culez ! Putain il faut pas être cardiaque dans ce jeu hein ! Oh ! Il est temps d'en finir ! Tu m'ont pas entendu ? Hein ? Non ! Bien ! Ah ! C'est parti ! Qui est là ? Vous ne me batterez pas ! Bon c'est possible ! C'est parti ! C'est parti ! On va voir comment je suis censé pouvoir faire le jeu en étant discret si je peux pas aller one shot ! Une sorte de guérison coûte moins 12% ! On va peut être le prendre celle là ! Bon ! On va reprendre ça aussi ! La flèche il veut rien prendre ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà ! Plus un niveau ! Voilà ! Hum... Allez ! Un petit santé histoire d'être à 150 ! Ensuite je monte la vigueur ! Un petit peu ! Et peut-être la magie ! Ou alors non ! Juste la vigueur ! Je monte la vigueur ! Je monte la vigueur ! Donc on a un point à mettre ! Alors ! L'éloquence d'ailleurs ça va bientôt passer au niveau supérieur ! Ah ! Ah ! Ah oui ! Euh non ! En furtivité qu'est-ce qu'on a ? Vous êtes 20% plus difficile à détecter en furtivité ! Ça donne un peu envie quand même ! J'avoue ! J'avoue que ça donne un peu envie ! Bon ! Est-ce qu'on en a besoin maintenant ? Est-ce que c'est le premier truc qu'on a besoin là ? C'est ça la question que je me pose ! On s'en peut pas ! Est-ce qu'on est une salope ? Oh là, pardon ! Merde ! Je crois qu'on m'a dit que c'était 9L100 le max ! Bon ça on peut pas de toute manière ! Bon on peut pas ! Ok ! Merde ! Putain ! Le con ! Je suis un con de base ! Il faut le savoir ! Il faut s'en rendre compte ! La parade c'est quoi ? La parade est 20% plus efficace ! En vrai j'utilise pas la parade ! On va pas se mentir ! Je l'utilise pas ! En vrai je suis un fou de bourrin ! Quand je me bats ! Il permet de créer des armes, armures, assis et fort ! J'ai multiplié par deux leur efficacité ! Créer des armes et armures d'assis ! Il y en a un que j'ai pas vu ! C'était l'archerie ! Les arcs infligent 20% de dégâts supplémentaires ! Ouais quand même ! Je préfère ça à la limite ! Voilà ! Il y a rien là dedans ! C'est quoi ? Juste parce que ça nous apporte de la... De l'XP là pour le crochetage mais... Et puis hop ! Il n'y a rien dedans ! Tu déverrouilles un truc ou il n'y a rien dedans ? Ah là par contre ! Il y a peut-être quelque chose ! Je suis pas mal bon quand même ! On va pas se mentir ! Je suis plutôt... Ouais ! Même moi parfois, d'extérieur, quand je me vois jouer, je me dis... Ah putain ! Quand même... J'ai bien envie de lui faire du sexe un peu... A cet homme incroyable ! Euh... Voilà ! Au moins on a appris ça ! Là du coup on peut directement sortir ! Je crois ! Si on avait fouillé oui ! C'est bon ! De toute façon ça va pas être... Ça va pas être bien compliqué ! Il va falloir qu'on retourne à Blanche-Rive ! En vrai ? Parce que... Ah parce qu'on va falloir qu'on vende ! On a pas assez sur nous ! J'espère que ça va pouvoir augmenter ça le... Le... Le taux de stockage sur nous ! Parce que c'est très peu ! Déplacement rapide vers Fort Dragon ! Je sais pas, il y a un mec qui vend à Fort Dragon ? Non... Il y a pas Blanche-Rive je pense ! Ça je vais vendre des trucs à la... À la Madame là ! À la Forgeron ! Ça va à bout ! Ah merde ! J'ai mis le crochet dedans mais j'ai rien fait ! C'était par... Ouais ! C'était par ennui que... Déverrouiller toute la brise ! Mais alors il est où mon... Ah ! D'accord ! Bah tu sais quoi... Je vais attendre jusqu'à... Je suis tordu moi ! J'ai envie de me suicider ! Ça prend du temps comme ça ! Ah merci ! Ça va toi ? Vous êtes quelqu'un d'efficace ! Ça me plait ! Ouais ! J'ai des articles de qualité ici si ça vous intéresse ! Ça me plait ! Et encore plus à l'intérieur ! Est-ce que je peux vous plier un peu d'argent ? Contre de la... Contre de la ressource là ! S'il vous plait ! Nous avons également des armes ! Regardez donc ! Excuse-moi je te coupe la parole mais c'est que j'aimerais bien aller droit au but ! Euh... Ça ouais ! Est-ce que je peux te le vendre ça ? C'est vraiment intéressant ça serait dans... Par contre si j'enlève le truc de l'arc là, est-ce que j'ai plus d'arc ? Est-ce que l'arc il se détruit ? Ou est-ce que j'ai toujours l'arc ? On va le vendre ! Pas le doute ! Euh... Je suis en vrai on va vendre... Pfff... On laisse pas... J'ai pas envie de le vendre ! On va pas le vendre ! Héhéhé ! Je vais faire mon outil de garder du coup ! Vente-les en cuir on va en vendre un ! H de blanche fibre on va garder... Marteau fer de flamangarde... Du coup... Pot de biche on vend... Pot de cheval on vend... Ah ouais mais ça ça peut... Ah non ça il faut que je... Je les raffine ! Enfin il faut que je les transforme ! Pire de vouloir nous raffiner je peux peut-être faire un truc avec... Ah fais chier ! Putain ! En fait je peux rien lui vendre là ! Ah ouais c'est chiant ça aussi ! En fait... Il faut que je m'achète une maison en fait ! Je m'achète une maison et... Il y aurait peut-être un coffre ou un truc où je pourrais stocker des choses dedans non ? Oula range ta hache euh... Amigo ! Range moi ça ! Un garde ! Je trouve pas la touche ! Bon bah range pas moi ça ! J'suis perdu dans les... Dans les touches hein ! J'suis avec les matous ! Bah j'ai toujours pas tuqué les matous ! Ah bah non j'étais au Fort Boriard ! En fait j'étais même pas au bon endroit ! Ah j'ai pu sur la map euh... Y'avait... Y'avait... Au niveau de la boussole t'sais... Y'avait... Un truc à peu près à cet endroit là ! Et je me suis dit... Oh bah c'est bon c'est là ! Ah oui d'accord ! Comment je mange cette arme ? R ! Voilà ! Boussier ! Si on m'a dit que je pourrais déjà enchanter ici ! Alors déjà si je pourrais déjà enchanter les armes que je voulais enchanter... Enfin qu'ils sont enchantés... Comme ça je récupère les armes plus enchantées... Et que je les vends ! Ça serait... Ça serait cool ! C'est... C'est auprès de vous qu'on fait ça ? Table d'enchantement ? C'est ça ? Hôtel d'enchantement ? C'est auprès de vous ? Hôtel d'enchantement ! Pour enchanter un objet vous devez connaître un enchantement et posséder une gemme spirituelle remplie pour pouvoir l'appliquer. Vous pouvez apprendre de nouveaux enchantements en détruisant des objets enchantés sur un hôtel d'enchantement. Ah oui non c'est que t'apprends le... Ah oui t'apprends en détruisant. Ah oui. Ah oui. Des enchantés. Depuis. Un bola... OK ! Ah et puis ça gagne pas beaucoup D'experts en plus de faire ça Donc là je passe à côté Un nombre de valeurs Je connaissais déjà l'enseignement de cet objet Ah bah la belle affaire Je vais pouvoir le vendre au moins Anneau de crochetage Les attaques à deux mains J'ai pas envie De faire mais après il y a plein de trucs là Si je les désagrège On va les désagréger Ça sera fait Magie plus d'un point Je fais la note frappe minime Je l'ai pas équipé ça Attends Attends Tiens Équipe moi ça Ça du coup on va le vendre Il y a du amulet Anneau en argent Anneau de frappe minime Bah oui c'est sûr C'est bien ça le problème Ça ça se vend où les bijoux ? J'aimerais bien vendre les bijoux en fait Mais je ne sais pas à qui je peux les vendre Parce que là Putain Tu Parce que là J'ai aucun intérêt à le désenchanter Je suis là Je vais pas désenchanter l'anneau du coup Mais on va désenchanter le reste Et puis tant pis On va se racheter du stuff Je suis là Je suis à poil En fait Je suis une pute Objet Enchantement Ah oui donc il y a les renforts Et il y a les dégâts Donc moi ce que j'ai là C'est un renfort quoi Alors là par exemple Je pourrais en faire un renfort ? Ah oui je pourrais en faire un renfort Ok Les gem j'en ai ? J'ai pas de gem Bon bah d'accord C'est que j'ai pas de gem Donc ça sert à rien D'autre manière Ok Ok Elaboratoire chimique On a quoi ici ? Combiner les ingrédients Pour fabriquer des pochons Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah bon ça fait quelque chose Oh bon ça fait quelque chose D'une aroute ? Peut-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'est pas-ce qu'est slut ? Ça c'est quoi on sait pas ? Oui j'abandonne la chimie Merde mes yeux j'ai pas rien dedans Bonjour C'est pas du vol hein Oui l'épée de l'aigle carmin Donc en fait t'as juste à récupérer les livres Même pas à les lire Spam Et puis de temps en temps Ça te montre un peu d'XP Où ça te Ça te met une quête quoi Rien 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 Non, je suis pas trop malade, je suis bien. Alors là je peux faire de l'alchimie avec les trucs que j'ai pas dit, alors je peux faire de l'enchantement avec les trucs que j'ai pas dit, j'ai m'insignifiante, j'en ai qu'une alors que j'en ai récupéré au moins deux, non ? Espadon par exemple, enchantement, dégâts de feu, euh... Entrez ! Qu'est-ce que je pouvais faire avec ça ? Un élément de bière carrécieux celui-là, souvent mortel mais toujours passionnant. Mais ce n'est pas une autre que j'ai récupéré là, c'est quoi que j'ai récupéré là ? Attends, 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 attends... Tiens, pierre, pierre, il n'y a pas une pierre, pierre, ingrédients, hivernels, livres, clés, d'hiver, amethyst... C'est une amethyst que j'ai récupéré ? Mais ça là, tout ça là... Je peux rien faire avec ça ? Ça c'est bien de la gemme là ? Alors le problème de... La gemme spirituelle mais... Attends, 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 je comprends pas... En fait, le problème de jeu, par contre, c'est que c'est incompréhensible en fait. Elle est vide de quoi ? Je comprends pas. Elle est vide, elle est... Elle est vide, euh... Mais comment ça se recharge ? Je peux te parler ? J'ai besoin de questions. Il semble que ce maudit conflit déchaîne toutes les passions. Moi, je préfère me plonger dans mes livres et mes sortilèges. Tout ce que j'en sais vient des vieilles légendes à la gloire des héros du passé. Ils utilisaient la voie pour vaincre les ennemis de bord du ciel. On y apprend que les empereurs étaient autrefois enfants de dragons. Mais la mort de Martin pendant la crise d'Oblivion y a mis fin. Les grises barbes en savent bien plus que moi. Eux seuls maîtrisent l'art de la voie. Ils l'ont enseigné à Tibère Septime lui-même. Ouais, vous savez quoi sur les cris ? On sait pas plus que ce qu'en disent les vieilles légendes. Le cri est une forme ancienne de magie où la voie devient un vecteur de puissance. Si vous êtes capable d'émettre un cri, allez consulter les grises barbes. Ils sauront quoi faire. Ok. Qu'est-ce qu'il sait ? Comment enchantez-vous les armes et les armures ? Un étudiant de notre art. Vous devrez commencer par apprendre un enchantement. Prenez une arme ou une partie d'armure enchantée puis utilisez l'autel d'enchantement pour apprendre ses secrets. Mais attention, dans le processus, l'objet est perdu. Une fois que vous connaissez un enchantement, vous avez besoin d'une gemme spirituelle pleine et de l'objet à enchanter. Pour ça aussi, vous aurez besoin de l'autel d'enchantement. Naturellement, je peux vous vendre tout ce qu'il vous faut si vous avez de l'or. Tiens, vas-y. Peut-être que je peux lui vendre des trucs en plus. Tiens, moi, qu'est-ce que j'ai à lui vendre ? Bah, je peux lui vendre des livres, tiens. Or, il y a combien d'or ? Il y a 511 d'or. Ah oui, bon, on n'ira pas loin avec ça. Bah, tiens. Ça, on va garder. Du coup, c'est quoi le mieux ? L'argent et d'améthyste ou de l'argent ? Tiens, parce qu'il y a de la valeur en plus, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que vaut mieux que je grave un truc sur juste un anneau d'argent ? Ou est-ce que si je grave sur un anneau d'argent et d'améthyste, ça fait des choses en plus ? Est-ce que si j'améliore, enfin, si j'enchante sur un anneau d'argent ou de grenade, ça fait un truc en plus ? Là, c'est un problème, c'est que ce n'est pas très lisible, en fait, ce jeu. C'est très complexe, en fait. Voilà. Carte de pêche. On va la garder au cas où, mais... Déjà, on pourrait lui vendre les livres, déjà, ce serait pas mal. C'est ça, on les a... Apparemment, ils sont vides, ça ne fonctionne pas, donc... Autant les vendre, non ? Je sais pas. Et autant, à lui, lui acheter directement les gemmes... Bon, là, on vend tout, hein. Hop. Voilà. Bon, déjà, on s'est pas mal libérants en termes de poids, je pense. Ouais, 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 moi, je dirais de... De vendre tous les urgents, parce que ça vaut que dalle. Et d'en vendre au moins deux, comme ça, hein. Comme ça, on en garde un et on l'enchante. Et je garde quand même lui, au cas où il soit bien. Au cas où il y a quelqu'un qui me dit sous les commentaires que c'est intéressant. Vous êtes le seul mage de Blancherive ? Je crois bien, oui. Enfin, techniquement parlant. La ville compte également un prêtre, une prêtresse, un alchimiste et sans doute quelques autres pratiquants occasionnels. Ah, en parlant d'alchimie, je possède quelques sels de givre destinés à Arcadia. Elle m'a demandé de lui en procurer pour l'une de ses potions. Auriez-vous la gentillesse de les lui livrer de ma part ? Je suis sûr qu'Arcadia saura vous en remercier. Avec plaisir. Parfait. Vous êtes visiblement plus à même que moi d'effectuer ce genre de tâches ingrates. Ah, d'accord. Ainsi, vous souhaitez maîtriser les arts des arcanes. Ta gueule. Ne me parle pas. D'accord. Merde. Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talents pour s'en servir. Contient mineurs âmes. Contient insignifiantes âmes. C'est qu'il faut qu'il y ait des âmes à l'intérieur. 360. Mais alors il faut que je prenne quoi ? On va tenter avec celle-là déjà. Ce sera déjà bien. Vous savez, si vous en avez les capacités, vous devriez rejoindre l'académie de Fort Diver. J'y penserai, j'y penserai. Attends deux secondes du coup parce que... Utiliser l'hôtel d'enchantement. Descends enchanté. Déscends enchanté. Déscends enchanté. Dénormis. Tommis les nôtres et mon. Attends, attends, attends. On a un niveau à passer. Je vais le faire tout de suite. Hop Tiens un petit coup de vigueur Histoire de Bah ça ne sert à rien Et alors attends Parce que là il y a l'alchimie qu'on est en train d'améliorer La puissance des potions Poison que vous confectionnez Est augmentée de 20% D'accord Illusion, congénération, destruction Illusion, enchantement Les enchantements sont 20% plus forts La pratique de congénération concerne La résurrection des morts, la vocation de créatures Visions, faciliter le lancement des sorts de congénération Sorts de capture d'âme Divise par deux le coup des points de magie Des sorts de congénération Des niveaux novices Alors Est-ce que déjà moi j'ai des sorts De Non bon j'ai même pas de sort d'altération J'ai quoi, illumination Destruction Guerrison Ouah Cré de guerre Cré Je suis en stupeur là Apparemment Merde Je veux pas de mettre de commandement Là apparemment je suis en stupeur J'ai vraiment du mal à comprendre Il va nous falloir du temps un peu pour comprendre J'ai l'impression Bon bah vu que ça a la plus de valeur J'imagine que c'est le plus puissant C'est peut-être très con mais bon J'avoue que j'ai du mal à comprendre le jeu Alors Renfort d'armes à deux mains Ça me met que 13 Les attaques à deux mains 1% de dégâts supplémentaires Ah c'est éclaté Ah c'est du la chier Ah ouais gros Gros à nous Ah j'aurais jamais dû enlever l'anneau Ah ouais c'est C'est chaud hein De toute façon ça ne change rien Par contre en termes de dégâts Que je prenne soit l'un ou soit l'autre Donc Waouh Gros bonus Il est où en plus ça il y a Voilà Et en arme Est-ce pas donc c'est bon Lui il a mis Il est enchanté Ah Ah bah on s'abuse bien en tout cas Ah c'est une C'est une chose De toute façon on va aller vendre à mon seigneur le Le mage noir là T'as vu le nombre de livres frérot Et en plus les trucs tu les as en double Pardon Je vais pas voler Je vais pas voler Ah j'avais un bon truc J'ai doué Ah les mecs qui connaissent Qui connaissent Qui connaissent le jeu Ils ont dû se dire Mais non fais pas ça Fais pas ça Ah bah ouais Votre jeu il est pas lisible en fait Pour un nouveau joueur il est pas compréhensible Après ouais je pense que le premier perso que tu fais dans ce jeu C'est un C'est un C'est un C'est un premier jeu quoi C'est histoire de dire Quartier du yard là Et puis il y a trop de trucs à regarder Merde c'est vide Si je peux encore faire ça C'est vrai que j'aurais pu regarder s'il y avait quelqu'un C'est vrai que j'aurais pu regarder s'il y avait quelqu'un quand même C'est vrai que j'aurais pu être intéressant Avec le truc d'alchimie là Je me suis dit ouais Cette fois je vais regarder quand même Rien d'intéressant apparemment Ah merde j'ai pris une panier entier Une gourde T'imagines là Si je me mets à lire tous les livres Surtout qu'en plus il faut se rappeler de ce qu'on a déjà lu Ils sont gentils les mecs Tiens mais Oh Surtout qu'on a l'air Oh je veux du bif Du bif bif du bif bif Je passe à la musique de base Tout va bien Ca va ça va On fouille un peu Je vole deux trois conneries Bon je devrais peut-être pas vous en parler Hop Hop Ce genre de truc ça peut Ca peut me goûter ma place Ça peut-être pas vous en parler J'en vais dépenser J'en vais dépenser Voilà Je tente de rembourser le préjudice Je serai bien plus réchauffé et sacrément plus heureux avec un peu d'Hydromel Si je pouvais t'en donner je t'en donnerais La portée là j'aime un temps j'ai un expert en objets volés Livre Tamara là c'est quoi ce truc là J'ai même pas vu le lien Tamara 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 C'est pas Tamara du coup C'est quoi ? Attalara C'est la même chose Bonjour Bon c'est sacrément Mon cousin est parti affronter les dragons et moi je me retrouve à faire le planton Porte toi heureux déjà t'es vivant Parce qu'il n'y a peut-être pas son cas Je vois avec la tonne de livres qu'on lit au final ça va ça va Bon faut en lire des livres pour pouvoir espérer gratter 3dxp sur un truc C'est pas très Mais bon au moins là je les vole tous comme ça Ça va se revendre Oh le gameplay de fou gros Vous aimez ce gros gameplay les mecs ? Ah bah tiens je transporte trop de choses On va pas voler ce genre de choses pour l'instant ça sert à rien parce que je peux pas les revendre C'est quoi ? Vu qu'on est là autant tous les prendre Tous les lire de toute façon je suis déjà trop lourd C'est trop tard Et on va aller revendre tout ça On va regarder là dedans ? Non Allez ! De retour Allez allons vite vendre les livres Allez ! Salut ! Je suis un peu lourd ouais j'avoue Oula Je peux pas sortir par ici ? On va ouvrir fort dragon voilà Oui c'est en bas Non c'est en bas Je sais pas Mon père dit que je suis trop petit pour manier l'épée Alors je m'entraîne avec mes poings Ah ouais tu veux me gonfler le visage frottard Les divins vous bénissent Puisse le sol trembler sur votre passage Ah ! Euh j'aimerais acheter une maison en ville Euh Quelle histoire de la ville ? Pourquoi ces châteaux ? C'est petit pour un dragon C'est une histoire ancienne Mais ceux qui travaillent au château la connaissent Il y a bien longtemps Vivait un grand héros des nordiques Olaf le Borgne Un jour Il affronta un terrifiant dragon du nom de Numinex La lutte entre Olaf et le dragon Culmina en un terrible duel au sommet du mont Antor Où Olaf l'emporta De retour à Blanche Rive Olaf décréta que le château de la ville devait être reconstruit Pour devenir la prison de Numinex Et c'est ainsi que notre beau château est devenu fort dragon Ok Fantastique L'histoire de notre ville est glorieuse Et je me ferai une joie de la partager avec vous L'histoire de Blanche Rive commence par Yorvascre Le château des compagnons Pendant longtemps il n'y a pas eu d'autres bâtiments sur la montagne Et puis au fil du temps Une communauté florissante s'est développée autour de Yorvascre Aujourd'hui Blanche Rive est le joyau du royaume de Bordeciel C'est la plus grande cité des neuf châtelleries Ils sont trois Disposés en cercle concentrique Ah oui 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 Le quartier des Plaines s'appelle ainsi Car c'est le La plupart du fort dragon occupe le plus élevé des quartiers Parfait Une maison est actuellement disponible Euh C'est au dessus de mes moyens ? Profitez bien Ah oui c'est au dessus de mes moyens D'accord moi je pense que je suis bien ce choix plus riche que je le suis D'accord ça change pas de la vraie vie Ha 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 pour aller redisposer sur les étagères comme on lui semble et au moins j'aurais fait un peu de tri j'arrive j'ai les poches pleines youhou je suis là venez à fort dragon et nous disposer des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talent pour s'en servir alors il a pris beaucoup de thunes par contre il faut le prendre en compte j'ai peut-être pris un peu trop oh merde j'ai pris une la carte de stress je vais le racheter ça va je vais le faire Ouais je te vends celle-là pour 0, je suis un bon, je suis un bon gars Hop Oui tu me l'as déjà dit On fait ses études hein, je crains de ne pas être assez bon pédagogue, tentez plutôt votre chance à l'académie de fort d'hiver Très bien, d'accord on le savait hein Je vais la faire simple pour que vous le compreniez, je conseille le Jarl dans le domaine de la magie Si la chatellerie se trouve menacée ou confrontée à un mystère de nature magique, je dois y trouver une explication ou suggérer un plan d'action J'espère que cette réponse vous suffira, bonne journée C'est assez logique, ah bah je peux pas juste encore pas La magie apporte une certaine tranquillité vous ne trouvez pas C'est une énergie pure qui exige de la volonté et des connaissances Est-ce que vous avez fait Allégeance aux impériaux, ça pourrait être sympa Parce que moi j'avoue que je suis un peu plus du côté sombrage, rébellion là du coup D'après les choix qu'on avait fait au tout début du jeu Parce qu'on avait le choix entre s'échapper avec un impérial ou s'échapper avec un sombrage On s'échapper avec un sombrage donc Pour l'instant moi mon coeur entre guillemets se penche plus vers les sombrages mais du coup Si je vous disais que c'est une question délicate vous comprendriez ce que je veux dire ? Sûrement pas en fait Tant que je peux mener mes recherches seul je me fiche bien de savoir qui donne les ordres Bon je suis très occupé et la question idiote commence à me courir sur le haricot, bonne journée Venez à Fort Dragon et nous discuterons des hostilités comme les autres grands guerriers Malheureusement non, mon travail me laisse peu d'occasion de me divertir Un héros en attirera peut-être un à Fort Dragon comme ce bon Olaf le Borgne l'avait fait La conversation serait alors fascinante Et vous savez si vous en avez les capacités vous devriez rejoindre la carrière C'est qu'il est en train de s'énerver le bouc en plus Alors Qu'est-ce qu'on fait là ? Parce que le problème c'est que Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'après si je commence à faire d'autres trucs Ça va me mettre dedans là parce que je dois aller à la salle de sport après là Moi ce que j'aimerais bien si possible s'il y en a qui regardent la vidéo jusqu'au bout Qu'on vu mes petits déboires avec l'enchantement Avec les... Ah ! Tout le monde parle ! Fermez vos gueules ! Qu'on vu un peu mes déboires avec la table d'enchantement, les gemmes, les trucs et tout Si vous pouvez m'expliquer un petit peu plus en détail parce que j'avoue que j'ai du mal à comprendre certains trucs en fait De toute façon j'imagine qu'il y a des questions que je me suis posé pendant la game Pendant l'épisode j'imagine qu'il y en aura certains ça vous aura fait tiquer Vous êtes en train de me renifler le cul ou ? Ou j'ai mal capté là ? Mais alors du coup là en fait parce que je me disais cette arme on va la vendre En fait on va pas la vendre on va la garder On va la garder on va l'épuyer jusqu'au bout En fait Je vous cherchais, j'ai quelque chose à vous remettre en main propre uniquement Voyons cela Ah, une lettre du Jarl ? On grimpe dans l'échelle sociale n'est-ce pas ? Je crois que c'est bon, je dois y aller Objet à ajouter D'être du Jarl, mais alors pourquoi j'ai des livres encore là ? Ceux-là je pouvais pas les... Ah voler, d'accord Dégage moi ça Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Adressez-vous au Jarl d'Epervine Ah c'est Epervine, d'accord Gras du bide Hahahaha Permettez-moi de me présenter Je m'appelle Sid Geir Et j'ai l'honneur d'être le Jarl de la Fiercité de d'Epervine Le récit de vos expos en bord de ciel est parvenu jusqu'à moi et si cela vous intéresse je vous propose de devenir un Tan dans la châtellerie de Falkreath Je vous invite donc à venir me voir pour que nous en discussions lors de votre prochaine visite à Epervine Outre l'honneur de leur titre, Métan ont droit à un Huskarl personnel Je souhaite également vous entretenir en privé au sujet d'une parcelle de terrain à Falkreath Que vous seriez en mesure d'acheter si vos services à mon égard me semblaient utiles Dans l'attente de vous rencontrer personnellement respectueusement votre Jarl Sid Geir de Epervine Ok Très bien Pourquoi je fais quoi ? Est-ce que je peux utiliser la forge avec les trucs que j'ai volé ? J'ai bien volé des lingots de fer on est d'accord non ? Attends Ah non c'est de la goutte d'argent que j'ai volé Ah bah oui je peux rien en faire du coup Par contre je peux faire ça ouais Bah écoute c'est ce qu'on va faire du coup Des grenades on en a en plus Des grenades on en a en plus Parfait Ça c'est bon Euh tannage c'est quoi ? Ah oui c'est exactement ça que je voulais Il faut en garder du cuir non ? Je crois Attends je comprends pas Ah oui non c'est que là je fabrique du cuir pardon Là tu vois si je fais entrer il veut pas Donc je le faut Tic 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 Non ça demande de l'APM hein On s'en rend pas compte comme ça mais Là par contre je fais pas de bande de cuir Parce qu'en fait on en a déjà de la bande de cuir Par contre Ouais Je peux fabriquer euh Ah non Je peux juste fabriquer ça ? Ah oui non c'est pour Ah oui Non l'établi c'est pour améliorer C'est pour améliorer l'établi C'est pas pour fabriquer l'établi Ah oui non ok Euh armure on a Ouais moi j'ai plus de bottes Donc je vais me faire quand même des bottes ça me servira Je vais me faire un casque Parce que j'en ai plus non plus Je vais me faire des gants clés Ah Et après bon on va faire euh On va faire de l'armure hein De toute façon c'est ce qui se vend le plus cher l'armure Ah après pour le poids en vrai Ça a poids de 2 et c'est une valeur de 25 En vrai En vrai le cas c'est peut-être le plus intéressant non ? Au pire des cas ça fait monter notre forgeage J'ai pas mal de moins que je peux vendre ça à Chez eux Bienvenue chez la guerrière Ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armures Grat du B Grat du B Armure en pot Voilà Bottes en pot Pfff Pfff Laisse mon pot Et gants clés en pot Merde Bon bah les gants clés en pot C'est un plaisir de faire affaire avec vous Nous avons également des armes de taille plus raide Humm Les gants clés en pot on s'en fout A peu près tout ce qu'il vous faut Ah Ta gueule Tu es moche Euh Dax de fer Ça se comprend pas du tout ça Gants clés en pot Qu'est-ce qu'on faut ? Pfff La peau de chèvre là on pouvait rien en faire de cette peau de chèvre hein Ah bah s'il en fallait deux je pense Je crois Tiens de l'une raffinée on sait pas à quoi ça sert donc on va la garder hein A la prochaine fois Sous-titres par l'Avile 4 5 5 6 5 6 6 7 Merde, je pouvais s'éteindre. Attends, libre, hop, putain, ah, cheese, cheese la putain de souris non pour eux, voilà. Ah, chier. Je ne peux t'envoire que la meilleure forgeronne de Blancherv. Cet honneur revient à Éorlund Gris-Poison. Ses armes sont légendaires. Tu veux juste qu'on me donne une chance. ça va vous ? allez je me casse je suis fier de lune qu'est ce qu'on fait de la faire de lune on va la garder là avec les pots que j'ai récupéré je peux rien faire on va garder ça comme tel quel comme ça en mode cuir et époux on verra ça plus tard alors là j'ai vu qu'on avait donc récupéré ah oui donc on doit toujours tuer Kematou c'est vrai trouver un moyen de libérer Torald retrouver le fragment donc c'est beau Grisbarb avec le réfleur T euh enquêté sur la région de Goldur trouver l'emplacement du pandit séducteur avec les sombrages tuer le spectre de glace ah oui d'accord euh tuer le chef des bandits euh visiter fouiller donner le seul apporter la gemme étrange un expert des objets volés je crois que ça là à mon avis ça c'est pour la guilde des voleurs à mon avis alors on va aller voir où est-ce que on doit aller pour faire ça parce que du coup moi j'aimerais bien aller les voir et je sois de pouvoir quand même un de ces quatre vendent des objets volés parce que je vole pas mal euh pour pouvoir quand même faire plus de thunes et après me faciliter quand même un peu mon aventure euh alors merde c'est où cette merde bon ça c'est tuer Kematou mais moi je m'en fous de tuer Kematou enfin c'est pas ça que j'ai épinglé comme euh je comprends pas qu'est-ce qu'il m'a fait tuer Kematou ah bah oui mais non quel con voilà ça c'est où de toute façon Kematou on sait où c'est ah c'est ah bah ça faillesse là-bas et bah porivar ou hotcar et bah mon vieux faut que j'aille jusqu'à là-bas ah bah autant qu'on fasse hein je dis hein est-ce qu'est-ce qu'on pourra monter par ici hein peut-être est-ce que ça serait pas plus facile de passer par là est-ce qu'on fait ça maintenant ou pas ? bon allez je dis oui enfin on va pas le faire maintenant maintenant mais est-ce qu'on fera ça au prochain épisode ? je pense qu'on fera ça ouais je pense qu'on fera ça ouais voilà là-bas ouais mais jamais on va attend parce que ah je suis dans le bon sens mais ah oui mais c'est que ça va nous prendre des lustres donc déjà je vais voir si c'est pratiquable après on va s'arrêter putain il y a un dragon putain il y a un il y a un géant, un troll hein on s'en était fait un la dernière fois là parce qu'on avait réussi à le bugger mais je suis là j'avoue que je sais pas si je vais réussir à le bugger non non t'as cru quoi bouffon quoi ? oh ivre de sort, fachement d'altération parfait rouge vide et il est pile là où je veux aller en plus il est pile là où je veux aller en plus on est ici parce que là on a une grotte faut pas aller à la grotte mon dieu parce que là si je fais le contour par là bas ça passe oui ça passe ça peut passer par là je suis moyennement pour le le dragon là qu'on se le dise on va faire la seule chèvre AHHHHH CURREI CURREI AHHHHH NO AHHHHH AHHHHH OHHH Sous-titrage ST' 501 Comment on monte ces merdes Par là bas, j'ai l'impression qu'il y a un accès Putain c'est épique alors que je fais que fuir On est par là malotru Saloperie Il faudrait que j'aille à la salle Absolument Il y a un truc là bas Ça passe là, on est où ? On est bon ? Je sais même pas Parce que je me dis, tu vois, si je le fais ça Maintenant, en premier Au moins c'est fait pour la suite de l'aventure Elle est dans la gueule Dans le museau directement Je pense que c'est pas mal Attention avec ce feu Qu'est-ce qu'on va faire à un mariage à l'autre bout de l'Empire ? Je vous l'ai dit C'est le mariage de Victoria Vici Une marchande qui a d'excellent contact Avec la compagnie de l'Empire oriental Parlez plutôt à nous La cousine de l'Empereur, vous vous souvenez ? Avec un peu de chance Ce n'est pas le moment de me déranger J'ai fait un long voyage Et j'ai payé ces cadeaux beaucoup trop cher Pour me permettre d'être en retard au mariage de Victoria Quoi ? Non ! Garde ! Au secours ! Allez ! Pas de mal Ce n'est pas le moment de me déranger J'ai fait un long voyage Et j'ai payé ces cadeaux beaucoup trop cher Pour me permettre d'être en retard au mariage de Victoria Quoi ? Non ! Garde ! Au secours ! Voilà C'est fait Très bien Je crois qu'il y a un témoin par contre Ça, ça ne m'arrange pas Elles ont une meilleure valeur d'un mur que ce que j'ai moi Je pense que c'est pas bien ce que j'ai fait Surtout que je pense qu'ils savent que c'est moi le tueur Mais bon, j'avoue que j'ai laissé parler mon côté opportuniste là-dessus Faut que je m'entraîne quand même à pareil Ça pourrait être sympa je pense Faut que je m'entraîne Voilà dans ton gros crâne sale bête J'aurais peut-être dû acheter un cheval je sais pas combien ça coûte J'y pense parfois Meurs du feu non ? Meurs pas du feu Putain saloperie On va pouvoir s'arrêter là Ça nous fera un point de TP Voilà Les gris-barbes ont demandé à l'enfant de dragon de venir les voir au Haut-Rodgar Cela n'était pas arrivé depuis plusieurs siècles Oui apparemment Vous cherchez quelque chose ? Chez vous ? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette Pour extraire du fer il faut une force de titan et des outils particuliers renforcés J'ai dû briser cinq ou six pioches rien que ces deux trois derniers mois Mais depuis que j'ai Breeze Rock que voici je peux fendre la pierre comme un couteau fendu beurre C'est vous Breeze Rock ? Ah oui Ah oui Que la chance vous sourit à vous et à vos enfants Vous avez devant vous le meilleur mineur de bord de ciel Je pense qu'on va s'arrêter là Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'auberge Je pense pas On va voir C'est une auberge ça ? Bon c'est un forgeon Oui c'est un forgeon Ça serait un peu une auberge Dis-moi mon gamin Non pas du tout Je peux sauvegarder Système sauvegarder Bon bah du coup on va s'arrêter là dessus Je vous dis à la prochaine Et puis voilà La prochaine fois du coup On n'est pas si loin On est vraiment même très près Du coup ce sera le prochain épisode Du coup On va rapporter la gemme étrange en expert en objet volé Parce qu'on m'a dit que c'était sûrement la quête De la guilde des voleurs Et donc du coup après En faisant partie de la guilde des voleurs On peut vendre des objets volés Chose qui nous faisait chier depuis le début Parce qu'on s'emmerdait à voler des trucs Qu'on ne pouvait pas vendre Donc en fait ça ne servait à rien de les voler Juste pour le plaisir Donc je trouvais ça un peu con Autant qu'on le fasse maintenant Comme ça vu qu'on est au tout début de l'aventure Comme ça tout le reste de l'aventure Après on pourra vendre des On pourra vendre tout ce que je vais voler Pendant toute l'aventure Parce que j'ai une âme de voleur sur ce jeu Il faut que je vole tout et n'importe quoi Donc du coup voilà Je vous dis à la prochaine Et puis portez vous bien Allez ciao Ciao ciao